Conséquence du Covid, ça devait être un des premiers grands salons de l'année. Ça n'aura pas lieu, le sommet Choose France sur l'attractivité française est annulé à Versailles. Et c'est le président Emmanuel Macron qui se chargera aujourd'hui d'annoncer que les grands groupes étrangers vont investir plus de 4 milliards d'euros en France, Victor Jouannin. Ces 4 milliards d'euros d'investissement pour 26 000 emplois créés vont permettre à Emmanuel Macron de rappeler que la France est devenue, selon le cabinet Ernest Yang, le pays d'Europe le plus attractif pour les investisseurs grâce à des baisses d'impôts et un soutien à l'innovation. Le retour des usines a aussi été accéléré par la crise sanitaire car les pénuries de masques et de matières premières ont montré combien il est important de fabriquer près de chez soi. Résultat, le nombre de relocalisations monte en flèche, 4 à 8 fois plus depuis le début de la crise qu'en moyenne sur la décennie, selon l'Institut Trendéo. Mais il s'agit surtout de PME, l'effet sur l'emploi est encore marginal. Quand un poste est relocalisé, 6 sont délocalisés en parallèle car les fermetures de grands sites industriels se poursuivent. La France continue d'importer beaucoup plus qu'elle n'exporte. Le déficit commercial a atteint un niveau record l'année dernière.